... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette rentrée. Alors là, je ne vous fais que le mois de septembre parce que par rapport à mes obligations, etc., je ne peux pas faire deux mois, je n'aurai pas le temps. J'espère en tout cas que les vidéos seront plus courtes. Je le ferai peut-être, on va dire, par deux mois, octobre, novembre. Après, par la suite, après avoir, peut-être que ça vous conviendra mieux aussi comme ça, vous pouvez me dire, tout simplement. On va essayer du coup de faire un petit peu moins long, mais bon, d'habitude, vous me connaissez, ce n'est peut-être pas forcément garanti. On verra bien, je fais cette vidéo d'intro avant de faire toutes les guidances. Bon, je vois, ça fait comme un arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous le verrez aussi, mais bon, bref. Voilà, bon, j'espère en tout cas que vous ayez été en vacances, que vous y soyez, que vous y serez. En tout cas, un petit peu plus tard, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous fera beaucoup de bien. J'espère que ça en a déjà fait pas mal, malgré toutes les énergies qu'on a eues, là, un petit peu au mois de juillet, avec les éclipses, le mois d'août, bon, voilà, qu'on dit d'août, mais je trouve quand même un petit peu chahutant. Mais bon, voilà, des petits imprévus, des choses, ben voilà, qu'il faut changer, tout simplement, pour pouvoir être prêts pour la rentrée. Donc, on va voir ça ensemble avec vous. Oui, je voulais vous dire aussi, pour ceux qui m'ont demandé pour les soins entre-temps, enfin, pour le soin collectif, parce que j'ai quand même bossé malgré tout. Voilà, certains sont au courant. Voilà, je ferai des soins collectifs à nouveau, il n'y a pas de souci, je vous en proposerai. Mais là, c'était pas trop trop possible au niveau timing. Ben, il faut d'y avoir pensé, j'ai été tentée aussi de vous faire pas mal de vidéos, mais comme on m'a demandé gentiment de la faire prise, voilà, il me ressourçait, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, voilà, bon, écoutez, je ne vais pas blablater beaucoup plus, vous savez, comme d'habitude, ces guidances restent générales, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Pour ceux qui ne connaissent pas ces signes-là, je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Donc, écoutez, voilà, pareil, si vous avez des questions, normalement, tout est en lien dans le texte. Alors, voilà, si vous voulez me joindre, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une super bonne rentrée. J'espère que, voilà, ça va pouvoir bien redémarrer, ça va pouvoir donner un bel élan à tout le monde. Et voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, et à tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les lions, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de septembre 2019. On termine toutes ces guidances par vous. Et puis, je voulais commencer déjà par un oracle que, hop là, certains connaissent déjà, j'ai vu, pardon, aussi passer au passage, qui s'appelle la triade. Alors, ici, on a homme, désert, fusion et richesse. Alors, bon, ici, un homme, bien sûr, si vous en êtes un, vous pouvez vous reconnaître ici. Mais ça peut être aussi, donc, un homme extérieur à vous. Alors, il y a peut-être connu, pendant un moment, on va dire, une certaine période de désert, en tout cas, de manque de relations, tout simplement, de rencontres, d'occasions. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, voilà, qui aiment les hommes, à un moment où, justement, il n'y en a peut-être pas eu pendant un petit moment. Mais là, derrière, vous voyez, on vient vous parler de fusion avec un homme, voilà, qui était un petit peu, on va dire, dans une phase de traversée du désert. Ou ça peut être tout simplement quelqu'un de solitaire. Et qui peut-être a aussi, on va dire, une bonne position, on va dire, au niveau matériel, ou qui peut apporter, justement, enfin, c'est-à-dire que cette fusion, cette alliance, sera vraiment, on va dire, fertile, abondante, et pas qu'en termes financiers, hein, j'entends. Et voilà, qu'elle donnera vraiment de beaux résultats, hein, si vous préférez. Sinon, on peut voir ça aussi sur un plan, on va dire, un petit peu plus professionnel, où il y en a peut-être, justement, qui travaillaient peut-être, on va dire, tout seul, et à qui on vient ici conseiller de fusionner, ou de s'associer peut-être, en tout cas, à quelqu'un d'autre, pour pouvoir réussir dans leurs affaires. Alors, on va voir si on a d'autres cartes, quand même, qui viennent pour vous. Après, ça peut être aussi un homme marié, hein, tout simplement. Mais voilà, avec qui, il ne s'est passé pas grand-chose, on va dire, pour lui, dans sa vie conjugale. Alors, quel autre message on peut avoir pour vous ? Alors, et la réussite, l'erreur. Non, j'en tiens encore une, quand même. Hop. Oui, j'en tiens, décidément. Alors, peut-être qu'on vient dire, tout simplement, ici, à certains, que de vouloir s'associer, en pensant réussir, ce serait certainement une erreur, ou en tout cas, ça reprend d'une forme d'illusion. Dernière de dire que la paix, ce n'est pas tout à fait ça, dans le sens où ce n'est pas en étant quelque part dans le déni de ce qui ne va pas, ou en se focalisant uniquement sur ce qui va bien, que la paix est réelle. Ou alors, tout simplement, que si au départ, cette relation semble paisible, bonne sur ton rapport, et qu'elle va vous amener ce que vous croyez, ou ce que vous voyez comme une certaine forme de réussite, en fait, ce ne sera pas, on va dire, du tout le cas. Je pense qu'ici, ce qu'on vient vous dire avec ces cartes, c'est que si vous arrivez véritablement à faire la paix, je sais que j'ai vu tout à l'heure la carte pardon, si vous arrivez à avoir une paix avec cette personne, ou peut-être aussi par rapport à vous-même, ou par rapport à vos anciennes relations, on va dire, avec les hommes, par exemple, vous allez pouvoir enfin avoir une forme, on va dire, de réussite dans votre vie relationnelle ou sentimentale. Mais ça, vous n'arriverez à l'obtenir que si vous faites leur point, j'ai envie de dire, sur les erreurs que vous avez pu faire, et le masque que vous aviez pu porter, peut-être, par rapport à certaines blessures dans vos relations. Parce que, quand je regarde derrière, je vois que le plan divin, ce qu'il a à vous dire, en tout cas, ce qui vous amène, voyez, je vous parlais de la carte pardon, elle est bien là, en fond. C'est, on va dire, pas le thème général, mais ce pardon qui est vraiment indispensable pour pouvoir passer à un autre niveau, et ça, pour une femme, ou avec des femmes, enfin, voilà, selon vos situations, et permettre une véritable transformation, pardon, qui sera une véritable réussite. Voilà. Bon, on va en rester là pour ces cartes-là. On va passer à notre bon vieux tarot mythique pour prendre une carte par quinzaine pour ce mois de septembre pour vous, les lions. Première, deuxième, je vais maintenant prendre une carte des maîtres ascensionnés pour mettre des compléments sur chaque quinzaine pour vous. Décidément, ça veut parler. Alors, ici, ok. On va encore en rajouter une ici des messages de l'esprit de John Holland, dont j'aime beaucoup le dos des cartes. Ok. Et puis, je rajouterai encore deux cartes tout à l'heure, mais on va déjà commencer ici avec votre première quinzaine. Ouais, écoutez, ça va plutôt bien. Ici, donc, le neuf de denier. Retirez-vous dans la nature avec l'homme vert. Et ici, la carte amuse-toi que, je crois que c'est les béliers qui l'ont eu. Alors, vous voyez, on est quand même, effectivement, beaucoup dans la nature, que ce soit sur cette carte-là ou sur l'autre. Et on parlait de richesse, voire d'homme riche ici. Vous pouvez, je pense, le retrouver certainement dans cette carte. Alors là, les deniers, on serait davantage dans des signes de terre. Taureau, vierge, capricorne. Et on est davantage, donc, sur le plan matériel et financier. Bon, après, toujours, pareil. Vous pouvez vous retrouver ici, si vous vous ressentez plus dans le masculin sacré. Ça peut être un homme extérieur à vous, mais ça peut être aussi, tout simplement, les énergies du moment. Donc, voilà. La nature est bien là. Ça peut être une belle invitation, surtout quand on voit retirer vous dans la nature. Maintenant, ici, vous voyez, il a beaucoup de deniers à ses pieds. On est au 9, on est quasiment au 10. C'est que vraiment, on a bien avancé. Là, on a l'air fier de soi, content. Vous avez certainement beaucoup bûché, peut-être travaillé. Et là, vous avez récolté vos fruits. Vous pouvez vraiment vous sentir confiant, fier de vous, de ce que vous avez fait. Là, on vient parler quelque part, un petit peu d'aboutissement, qui peut vous permettre, enfin, peut-être pour certains, de vous détendre, de pouvoir profiter un peu plus légèrement de la vie, d'être heureux, attention peut-être aussi à ne pas tomber, on va dire, dans l'autosuffisance non plus. De même, vous avez bien gagné. L'énergie d'abondance, que ce soit santé, finance, rencontre, amour, etc., puisqu'on est dans le chakra du cœur, ça doit toujours circuler. Donc là, on est plutôt en bonne santé. On peut même avoir une certaine forme de popularité, se sentir plus en harmonie, plus en adéquation. Si vous voulez, là, tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, ça vous a renforcé de manière positive, que ce soit par rapport à votre identité, à votre confiance, à vos qualités. Et quelque part, vous avez la récompense de vos efforts. Alors, ça peut être une récompense purement financière, ça peut être une promotion, ça peut être de la reconnaissance. Et franchement, félicitations, profitez bien de ce moment. Il peut y en avoir aussi, du coup, qui peuvent avoir des envies de déménagement, un peu comme pour dire que, ben voilà, maintenant que vous avez les moyens, vous allez peut-être pouvoir vous permettre aussi de faire d'autres choses que vous vouliez peut-être faire depuis un moment. Alors, je donne l'exemple du déménagement, mais ça peut peut-être être aussi autre chose. Ça peut être acquérir un bien. Voilà. Mais bon, en tout cas, on vous invite ici à profiter un petit peu. Vous l'avez bien mérité. Et quand je vois cette carte, retirez-vous dans la nature, il y en a peut-être justement certains qui étaient restés particulièrement, on va dire, enfermés, en tout cas pas à l'extérieur, pas dans la nature, pour justement fournir tous ses efforts, faire tout ce travail. Là, maintenant, il est temps de sortir. À l'extérieur, bien entendu, mais également peut-être aussi de tout le stress qui a pu être cumulé jusque-là, de faire une pause, d'aller respirer un petit peu l'air frais. On peut même vous conseiller aussi de prendre un petit peu de temps pour vous, mais tout seul. C'est-à-dire d'être dans une forme peut-être aussi de solitude. Ça me fait vraiment repenser à la carte désert qu'on a vue juste avant. Et si on vous conseille d'aller dans la nature, c'est parce que ça va pouvoir vous recharger au niveau de vos énergies. Et ce temps de pause, même si vous venez de lancer quelque chose et que ça marche bien, vous aurez peut-être du mal un petit peu comme ça de lâcher tout de suite. Maintenant, vous savez aussi bien que moi que si vous voulez continuer sur du long terme, il y a des pauses qui sont véritablement nécessaires. Et en faisant une pause, parfois, quelque part, on gagne du temps aussi pour son travail parce que comme vous allez pouvoir vous sortir un petit peu la tête de tout ça, de vous vider, si vous voulez, un petit peu l'esprit, ça va vous permettre aussi de pouvoir retrouver de nouvelles idées, de voir les choses après sous un autre angle et ainsi de continuer et de vous améliorer dans ce que vous faites. Après, vous verrez bien, voilà, si vous l'autorisez ou pas. En tout cas, ici, on vous le conseille quand même vivement. Après, par rapport à votre santé, bon, même si elle a l'air plutôt bonne ici, peut-être qu'elle n'en sera que meilleure si vous passez par des médecines, on va dire, un petit peu plus naturelles. Ça peut être le conseil aussi avec cette carte. Et puis, peut-être aussi tout simplement que certains ont en eux la capacité de communiquer avec les esprits de la nature, que là, vous leur manquez un petit peu ou tout simplement que c'est à développer. Et d'ailleurs, c'est marrant que je dis ça juste avant de prendre la carte, amuse-toi, parce que tout ce qui est fait, lutin, elf, etc., c'est vraiment des êtres particulièrement joyeux qui aiment s'amuser, qui font revenir aussi à cette histoire d'enfant intérieur qu'on va pouvoir retrouver ici. Et donc, amuse-toi. Stop. Quand es-tu amusé pour la dernière fois ? Quand as-tu, pour la dernière fois, pris un risque en faisant quelque chose d'idiot, quelque chose qui ne te ressemble absolument pas, juste pour le plaisir de le faire ? Cela fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi, mais aussi à ton âme, de t'amuser. Et ça va, je le trouve véritablement bien avec le neuf de denier. OK, vous avez cravaché, ne vous inquiétez pas, tout ne va pas s'arrêter parce que vous vous prenez enfin un week-end ou une semaine de vacances. Vous l'avez bien mérité et comme dit, si vous voulez continuer après, ça n'en sera que mieux si vous passez par là. D'autant que, voilà, quand on bosse, on bosse, on bosse, c'est bien, mais il y a des moments où on est bien d'accord où il faut mettre vraiment des grands goûts de cravache et puis voilà, passer son temps à se distraire ou à procrastiner, etc. Là, vous l'avez bien fait votre travail. Maintenant, il s'agit aussi d'équilibrer les choses. Il n'y a pas que le travail entre guillemets dans la vie ou que certains projets, parce que là, je dis travail, mais bon, voilà. il y a besoin de remettre de la joie, celle que vous avez au fond de vous et qu'on a tous, chacun, d'être beaucoup plus léger. Alors, pas de devenir inconscient et irresponsable, mais en tout cas, d'être moins dur, d'être moins strict avec vous, de vous permettre un petit peu de vous lâcher au moins pendant un moment, tout simplement. Et on va voir maintenant ce que vous avez pour votre deuxième quinze. Franchement, ça va, vous êtes bien gâtés. Alors, le soleil, restez concentré et tend la main. Alors, le soleil, il me semble que c'est les verseaux et je me demande si ce n'est pas les poissons aussi qui l'ont eu. Et les verseaux, c'est sûr, c'est exactement à cette même place. Là, on est en plein dans l'astre de votre signe, ici. C'est vrai que souvent, on peut penser à des signes de feu, mais de toute façon, c'est particulièrement le lion. Donc, voilà, vous êtes bien éclairés. Et vous voyez, quand même, comme dans les cartes, on reste vraiment dans la couleur du vert, du chakra du cœur, de l'abondance. Franchement, c'est vraiment chouette. Donc, là aussi, j'ai l'impression que le message entre guillemets se répète un petit peu. Parce que voilà, le soleil, c'est aussi une invitation à aller dehors, se recharger peut-être aussi en vitamine D. Ça fait du bien. À aller vers la chaleur, à aller peut-être en vacances. Peut-être que certains vont seulement se l'autoriser, on va dire, à ce moment-là. Et puis, c'est aussi la réussite. C'est pour ça qu'il a une couronne de laurier. Le soleil, c'est les unions, les associations, les mariages, les engagements, les naissances, le bonheur, la joie. C'est aussi quelque part alors l'éclaircie. Si on devait parler d'éclaircie, c'est clairement pas ici que ça va l'air le plus sombre, on va dire. Maintenant, par rapport à tout ce qu'il y a pu avoir avant, effectivement, voilà, vous êtes peut-être plus ou clair maintenant que voilà, tout le travail que vous avez fait à donner quelque chose, c'est forcément plus facile, on va dire, de faire un point par rapport à ça et de savoir, voilà, ce qui marche, ce qui marche pas et de continuer ou pas là-dessus. Et puis, oui, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi des rencontres pour les célibataires. Maintenant, quand je vous disais que voilà, on sait davantage ce qu'on veut, c'est aussi pour ça qu'il a un arc ici pour bien rester centré, focus, sur les buts de sa vie, maintenant qu'il a compris quel était le chemin pour y arriver. Et puis, ce qui est conforté on va dire ici. Dernière de dire, bon, ok, tu te lâches un petit peu en vacances, etc., mais pas trop, quelque part, non plus. Ça peut représenter aussi quelqu'un d'esthète, qui aime les jolies choses, qui est peut-être aussi tout simplement très agréable à regarder ou qui a, voilà, ses qualités ou ses goûts artistiques. On le voit aussi avec une arpe. De toute façon, par rapport à la terre peut vous inciter aussi à davantage d'ancrage. Et voilà, quand vous faites de la musique ou quand vous en écoutez, ça permet d'élever vos vibrations et de vous ancrer aussi davantage. Et bon, là, franchement, je pense qu'on passe, on va dire, à un niveau supérieur au niveau de la plénitude. Vous voyez, il est beaucoup plus grand quand même. Je pense qu'il y a encore cette histoire quelque part de fierté d'avoir réussi. Toujours à bien maîtriser quand même au niveau du plexus. Mais voilà, on est à la foi, on est optimiste, on rayonne pleinement qui on est aussi. C'est quand même chouette. Pour certains, ça peut être une invitation à le faire, à sortir un petit peu de son complexe d'infériorité, à montrer, voilà, que vous avez peut-être réussi. Donc, une fois de plus, j'ai envie de vous dire félicitations. Et en association d'ailleurs ici avec le 9 de Denis, on vous parle d'enrichissement lent mais progressif et durable, si ce n'est achat, construction, rénovation ou embellissement de son domicile. On peut parler pour certains peut-être d'une belle croissance aussi pour leurs enfants ou d'une évolution matérielle et professionnelle, alors plutôt dans le domaine commercial ou financier, dont peu à peu on récolte les fruits. On peut parler de solide santé, de sens de l'argent, de placement sûr, de formation aussi réussie. Sur la carte de la réussite, tout à l'heure, il y avait un diplôme. Ça peut être aussi tout simplement ça. On vous confirme de la popularité, du soutien, des offres et des contrats. Et puis, on finit par vous dire que les promenades dans la nature sont fort régénératrices, surtout en été, au soleil. Bon, on est encore dans l'été, même si on va plutôt près de l'automne. Mais vous voyez, on réinsiste encore à nouveau au-dessus. Alors, maintenant ici, avec rester concentré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le soleil, maintenant que vous savez vers quoi vous dirigez exactement, comment continuer, ne perdez pas ça de vue. Et ça, on va dire, malgré ce qui peut se passer à l'extérieur de vous, voire même pour d'autres personnes. Maintenant, quand je vous disais qu'il ne fallait pas tomber non plus dans un autre excès, je pense que c'est juste ça, en fait, qu'on vient vous dire. Ok, vous avez bien bossé, vous avez réussi à mettre certaines choses en place, c'est bien de vous accorder un petit peu de repos. Maintenant, ce n'est pas pour retomber entre guillemets dans vos travers. C'est pour continuer justement sur ce qui marche, ce qui a marché. Donc, on ne retombe pas dans ces travers, que ce soit par rapport à soi, par rapport aux autres aussi. On continue de se respecter, ainsi que les promesses aussi qu'on peut faire. Continuez à respecter vos priorités, à passer du temps chaque jour à la réalisation du projet qui vous tient à cœur. Parce que quand je donne de toute façon une carte pour une quinzaine, ça ne veut pas dire que ça va durer 15 jours. Si vous prenez, si vous permettez de prendre des vacances, ce sera peut-être un week-end, une semaine, voilà. Maintenant, pour le reste, revenez bien à ce que vous avez compris et qui marchait puisque ça vous réussit bien. Puis si jamais, ce n'est pas que vous avez un petit coup de mou ou un petit peu de mal de vous y remettre ou voilà, vous voyez, vous commencez à un petit peu trop vous faire distraire par l'extérieur, n'hésitez pas à faire appel à lui pour vous remettre sur le droit chemin entre guillemets. Et maintenant, temps la main, alors je ne sais plus quel signe il y en a un autre que vous. Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Alors, s'il y a des choses que vous voulez changer dans votre vie et que vous avez décidé que la seule chose qui marcherait pour vous ce serait ça ou qu'on vous aide d'une manière bien particulière, ce qu'on vient vous dire aussi avec cette carte, un peu comme on pourrait vous le dire avec le lâcher prise, c'est que quand vous émettez une intention dans le but d'obtenir, d'être telle ou telle chose, etc., l'univers, votre âme peut estimer que ce n'est peut-être pas entre guillemets la meilleure solution. Non pas que votre solution ou ce que vous voulez n'est pas bon, mais que la forme que ça doit prendre, voilà, en fonction du temps, etc., doit peut-être se manifester davantage d'une façon plus que d'une autre. Déjà, si vous demandez de l'aide, je trouve ça déjà super, félicitations, c'est plus facile aussi d'en recevoir quand on fait comprendre qu'on en a besoin. Maintenant, si on vous propose de l'aide d'une manière et que ce n'est pas celle qui vous convient ou celle que vous vouliez de prime abord, avant de la refuser, sachez voir peut-être les bienfaits que cette solution, cette manière pourrait vous apporter malgré tout et comprenez aussi des fois que pour réussir sur cet implant, il faut être soutenu aussi sur d'autres. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais on est quand même beaucoup dans le masculin. Il y aurait peut-être un petit peu de féminin aussi à remettre là-dedans. Et le côté féminin, justement, c'est le côté réceptivité. Là, vous étiez plus dans le côté yang, j'entreprends, je fais des trucs, je réussis. Ok, c'est super, mais voilà, il faut toujours qu'il y ait du donner, du recevoir, que tout ça puisse circuler librement. Donc, je ne vous dis pas de dire oui forcément à tout et n'importe quoi. Simplement, réfléchissez bien avant de la refuser. si on vous donne ce message, c'est parce que vous auriez peut-être intérêt justement à accepter certaines propositions d'aide malgré tout. On va passer maintenant ici à l'oracle quantique. Ouais, mais alors là, vous en avez un peu trop. Alors, on va regarder. Ouais, vous en avez vraiment trop. Force, action, passion, femme, équilibre. Ouais, nous, on va les garder quand même. Mais je ne vais pas prendre le temps de toutes les détailler. Bon, vous voyez qu'ici, on revient davantage sur le chakra ici, sacré. On remonte ici, on a le plexus, là on a le coronal. Alors, voilà, vous étiez plutôt dans une certaine forme d'action où vous suiviez quelque chose qui vous passionnait véritablement. En tout cas, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut, entre guillemets, avancer. En tout cas, c'est juste. Et quand je vous disais que ça manquait un peu de femmes et que ça pouvait provoquer un déséquilibre, qu'il fallait refaire quelque chose, je pense qu'on l'a ici traduit de cette manière-là. Et là, on a joie et conscience. Je pense que c'est tout simplement ramener davantage de joie à votre conscience ou en tout cas, de vous amuser un peu plus consciemment. Tout simplement. Voilà, vous pouvez franchement mettre pause et prendre le temps d'intégrer toutes ces belles énergies parce que c'est des zones de forme qui sont mises sur ces cartes. C'est marrant, je ne m'attendais pas à ce qu'elles tombent comme ça. Je crois que c'est les poissons aussi avec qui ça l'avait fait. Et en même temps, ça résume bien. Bon, on va voir maintenant ici les anges de l'amour pour avoir un message complémentaire, enfin en tout cas des informations davantage sur ce plan-là. Ça peut être aussi sur le plan, on va dire, plus relationnel avec votre famille, vos amis, etc. Pauline. Ah oui. Alors, vous avez amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'être chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, c'est ce que je vous ai dit un petit peu au début. Enfin voilà, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs choses à voir là-dessus. Peut-être que certaines personnes sont amoureuses de vous et vous, on va dire, pas du tout. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que ça fait longtemps et que, voilà, la chimie en tout cas n'est plus à l'œuvre dans votre relation. Ou c'est tout simplement que, voilà, vous allez peut-être rencontrer effectivement un homme, voilà, qui a une bonne situation, etc. Avec qui ça pourrait avoir l'air de partir sur une relation durable. mais on vient vous prévenir ici que ce ne sera pas forcément le cas. C'est peut-être quelqu'un justement qui est un peu trop esthète ou surtout, on va dire, superficiel. Même si le soleil est plutôt à parler, on va dire, d'engagement durable, voilà, peut-être qu'il y en a certains qui en prennent un peu trop plein les yeux, on va dire que l'autre en face est un petit peu trop lumineux, plutôt éclatant. et on ferait bien quand même de garder les yeux ouverts véritablement sur ce qui est en face de nous, histoire de ne pas y laisser son cœur, j'ai envie de dire, au passage. Et puis, quand on vous parlait de pardon comme étant une clé tout à l'heure, regardez, en dos, on a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, c'est en sous-jacent, ce n'est pas forcément pour ce mois-ci, comme c'était le cas aussi avec la triade. Mais, voilà, il y en a peut-être qui vont plus avoir des relations, on va dire, de vacances, de flirt, etc. Peut-être aussi tout simplement, parce que je suis en train d'y penser, comme le soleil est justement la carte des mariages, c'est peut-être un homme aussi tout simplement qui est marié, qui n'a peut-être pas envie non plus de quitter sa situation, même si elle vous dit l'inverse. Après, ça n'empêche que ça peut durer un certain temps maintenant. J'ai envie de dire quelque part, vous êtes prévenus derrière, vous en faites ce que vous voulez. Après, voilà, il y a toujours différents cas, donc vous verrez bien, peut-être que, voilà, c'est tout simplement quelqu'un qui vient vers vous, que vous rencontrez, mais pour qui vous n'avez pas finalement une véritable envie ou de véritable amour, enfin, voilà, il manque les petits papillons dans l'ant, etc. Bon, ici, hop, je vais réussir à l'attraper, vous avez eu mon gros quartz rose qui a voulu venir et, comme vous le savez, il est lié au chakra du cœur, ce qui a l'air quand même d'être en plein dans votre tirage quand même pour ce mois-ci. Donc, ça pourra vous aider à vous aimer davantage vous-même, à vous redonner confiance, à vous apporter un sentiment de sécurité, mais également une vision plus juste, aussi des choses avec un petit peu moins de préjugés. C'est une pierre qui favorise également une bonne entente, permet une communication sans conflit et c'est aussi une pierre qui, d'un point de vue physique, aide toutes les maladies, on va dire, qui sont liées au stress et à l'anxiété et qui peut donner aussi un coup de pouce par rapport aux insomnies ou aux maux de tête. On va voir maintenant quelle fleur de Bac va pouvoir vous aider d'un point de vue émotionnel pour ce mois de septembre et vous avez impatience, douceur et patience qui fait d'ailleurs partie des trois fleurs du sommeil comme on vient de l'évoquer juste avant, ça peut être pas mal. Maintenant, douceur, ça me fait penser à nouveau à cette histoire de féminin et patience peut-être aussi pour vous éviter de vous engager, on va dire, un petit peu trop vite dans une relation où finalement, c'est pas réciproque, on va dire, des deux côtés. Donc, cette fleur vous apportera bien de la patience et de la douceur, mais également de la tolérance, on va dire, par rapport au rythme de la vie, par rapport au temps et aussi plus d'indulgence. Elle vous aidera à vous sentir plus calme, tranquille, à savoir lâcher prise et à être dans l'acceptation, notion qu'on vous amenait tout à l'heure avec tendre la main. Et puis, elle vous permettra également de lutter contre le stress, l'énervement, pour ceux, par exemple, qui supporteraient mal les contraintes. Donc ça aussi, le stress, on y revient pas mal. Et comme je vous l'ai dit, je pense que vous avez vraiment bien cravaché et même si vous ne devez pas perdre de vue vos objectifs, vos rêves, etc., ça n'empêche que ça serait bien de relâcher un petit peu la pression quand même, si vous voulez justement y arriver sur du long terme. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance. J'espère que tous ces messages vous parleront et vous aideront au mieux pour cette rentrée. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Prenez tous bien soin de vous. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt les lions. Namasté.